5-6 secondes sur France 5, restez avec nous, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 France 2, natation, c'est le jour de Léon Marchand sur 4x400 France 3, football féminin avec France Canada France 5, les 100 lieux qu'il faut voir en Corse du Sud Culture Box, un chapeau de paille d'Italie avec Vincent Dedienne Sur la plateforme France.tv, handball féminin, France Pays-Bas A voir sur France Télévisions ce soir. Et dès 23h sur France 3, en direct de Polynésie, la nuit du surf olympique. Bonne soirée. Produire sa propre énergie en toute saison, c'est possible. Regardez la météo avec EDFENR, leader du photovoltaïque chez les particuliers. Passez au solaire, vous pouvez le faire. La météo climat, avec les vêtements respirants, Erisme du Niclo. Erisme, une technologie qui libère la chaleur de votre corps et vous garde au frais. Madame, Monsieur, bonsoir. La canicule s'installe sur le pays dans un premier temps sur une bonne partie sud du territoire. La raison, c'est cette dépression du côté du Portugal qui va jouer ce rôle de pompe à chaleur et faire remonter ces températures très élevées sur le territoire. En attendant, côté couleur du ciel, demain, des conditions anticycloniques où dès le réveil, le soleil va l'emporter sur l'ensemble du pays. Et dans le courant de l'après-midi, on va conserver quasiment la même situation. Regardez les valeurs attendues pour demain matin. Petite fraîcheur quand même en raison du rayonnement nocturne sur les régions du nord avec 12 degrés au réveil à Reims, mais 25 à Nice. Alors vraiment une atmosphère tropicale. Pour cette raison, on va effectivement surveiller toute cette moitié sud du pays. On attend jusqu'à 41 degrés en agglomération pour Bordeaux. On pourrait même avoir jusqu'à 42 à l'intérieur des terres. Il fera jusqu'à 38 degrés à Montélimar, mais on attend dans l'arrière-pays provençal des valeurs entre 39 et 40 degrés. Et pour cette raison, nous vous laissons ce QR code à l'écran pour suivre l'évolution des vigilances météo, les vigilances canicules qui vont bien évidemment évoluer ces prochains jours. Regardez d'ailleurs la situation pour mardi. Toujours des conditions anticycloniques. Malgré tout, on a quand même des orages qui vont commencer à se développer sur le nord-ouest du pays et dans le courant de la soirée. Ces orages devraient même atteindre le bassin parisien. On va retrouver ces orages mercredi sur le nord et le nord-est. Même situation pour jeudi. Alors c'est vrai qu'on va quand même conserver la chaleur pour les jours prochains, au moins jusqu'à mercredi dans le sud-ouest et jusqu'à jeudi en basse-vallée du Rhône. Voici la suite rapidement avec ce qui nous attend à partir de vendredi. Alors vendredi sera une journée de transition et à partir de samedi, on va retrouver un dégradé nord-sud sur le territoire. Mais à partir de dimanche, on aura un flux plus océanique, donc des températures plus modérées. Et donc le seuil de vigilance, bien sûr, aura disparu pour cette fin de semaine prochaine. Voilà, et bien demain, nous serons le lundi 29 juillet. On n'oublie pas d'embrasser les Martes. On va perdre trois minutes d'ensoleillement. Et très belle soirée à tous sur les antennes de France Télévisions. Produire sa propre énergie en toute saison, c'est possible. C'était la météo avec EDFENR, leader du photovoltaïque chez les particuliers. Passez au solaire, vous pouvez le faire. C'était la météo climat, avec les vêtements respirants, Erisme du Niclo. Erisme, une technologie qui libère la chaleur de votre corps et vous garde au frais. Quel jeu ? Votre nouveau talk show quotidien, présenté par Léa Salamé et Laurent Luya. C'est important d'entendre les sportifs. Ce seront eux les héros. Revivez les meilleurs moments des Jeux Olympiques. Rencontrez les athlètes qui font l'actualité, entourés de personnalités et d'artistes prestigieux. C'est plus que du sport ce qu'on va vivre, voilà. Sans oublier l'humour de Paul de Saint-Sernin. Quel jeu ? En direct tous les soirs sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer Et la terre peut bien s'écrouler Et me marquent les problèmes Mon amour puisque tu l'aimes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes bien sur France 3 Paris-Île-de-France Le surendettement est une situation financière délicate qui peut affecter la vie de nombreuses personnes. Constituer un dossier de surendettement est alors une démarche à entreprendre dès lors que l'on se trouve dans l'incapacité de faire face à ses dépenses de manière durable. Cela peut être dû à une perte d'emploi, une diminution des revenus, des dépenses imprévues ou tout autre événement ayant un impact financier significatif. Mais concrètement, comment sait-on que l'on est en situation de surendettement et comment procède-t-on pour constituer un dossier de surendettement ? Fatima Belkentawi de l'association CSF 90 nous répond. Il existe plusieurs signes qui peuvent indiquer que l'on est en situation de surendettement. Parmi eux, on peut citer le fait d'avoir des difficultés à payer ses factures et ses dettes, de recevoir des relances ou des mises en demeure de la part de ses créanciers, de devoir emprunter de l'argent pour rembourser ses dettes en cours ou encore de ne plus avoir de capacité d'épargne. Si vous rencontrez l'un de ces signes, il est important de réagir rapidement pour éviter que la situation ne s'aggrave. La première étape consiste à contacter la commission de surendettement de la Banque de France ou un travailleur social de votre département tel qu'une association de défense du consommateur comme la CSF. Vous pouvez les joindre par téléphone ou vous rendre directement à leurs locaux. Ils vous fourniront alors les informations nécessaires pour constituer votre dossier. En général, vous devez remplir un formulaire de déclaration de surendettement et fournir certains documents tels que vos relevés bancaires, vos fiches de paye, vos factures et bien d'autres documents. Une fois votre dossier complet, la commission l'examinera et décidera des mesures à prendre pour vous aider à sortir de cette situation difficile. Le plus important est de ne pas hésiter à demander de l'aide dès que vous réalisez que vous avez des difficultés financières. Plus vous agirez tôt, plus il sera facile de trouver des solutions pour vous aider à vous en sortir. France 3 Paris Île-de-France, partenaire de l'Île-de-France Faites-le-théâtre. Du 9 juillet au 29 août, dans les îles de loisirs de Créteil, du Port-aux-Cerises, de Sergi-Pontoise et du Val-de-Seine. Venez profiter d'une programmation gratuite mêlant théâtre, musique, cirque et danse à partager en famille ou entre amis. L'Île-de-France Faites-le-théâtre avec France 3 Paris Île-de-France. Cette année, c'est vraiment compliqué. Avant, on n'a gagné que deux matchs sur 18, je crois. Donc ça fait quand même beaucoup. Et en début d'année, on se prenait des valises. On se prenait des 7 ou 8 zéros. Découvrez Palette. La coloration crème soin pour une couleur éclatante. Une brillance intense jusqu'à 8 semaines qui couvre 100% des cheveux blancs. Avec Palette, laissez vos cheveux capturer l'instant. Si vous ne donnez pas à votre petit chien le même jouet qu'à un grand chien, pourquoi lui donner la même nourriture ? Si vous avez un chien de moins de 10 kg, choisissez Ultima Petit. Une alimentation de haute qualité adaptée à ses besoins qui contribue à une bonne santé dentaire et avec des croquettes adaptées à la taille de sa mâchoire. Psst, psst, Ultima. Et découvrez aussi notre nouvelle gamme de friandises pour petits chiens. Et allez, les pots d'échappement dans la figure. Ça va, on circule, on sait pas. Oh, mais avancez vers là-haut ! Nova Nuit. Une bonne nuit de sommeil, ça change tout. Allez, c'est parti. Pourquoi utiliser des protections périodiques pour les fuites urinaires ? Les serviettes Tena Disquilt ultra fines sont conçues pour fonctionner différemment et elles vous gardent au sec jusqu'à 12 heures. Optez pour une protection adaptée et profitez de réduction sur reductiontena.fr Dispositif médical Tena. Bonjour Sophie, votre télésurveillance verissure, on a une alerte sur le détecteur de fumée du garage, tout va bien ? On est à Paris, je m'en fiche. Vous inquiétez pas madame, il y a des occupants, des animaux dans la maison ? Non ? On rentre plus vite. Vous précipitez pas madame, les secours sont en route et un de nos agents se rend sur place pour sécuriser le site. Merci beaucoup. La prise en charge rapide de l'alerte a permis de circonscrire l'incendie au garage. En 2023, nos experts verissure ont pris en charge plus de 400 alertes de départ de fumée. Verissure, tellement plus qu'une alarme. Comment entretenir son lave-vaisselle ? On peut brosser ou utiliser saine nettoyant-machine. Il élimine le calcaire qui s'accumule avec le temps et dissout les graisses cachées. Pour un lave-vaisselle impeccable qui nettoiera encore mieux votre vaisselle. Sun a l'épreuve de la vraie vie. J'ai une vie assez à l'heure. Et ce sont aussi les moments de pause et de fraîcheur qui me permettent de garder le rythme et trouver ma force. Volvic Zest, goûter à la force de la nature. Une santé éclatante qui le fait bondir de joie. Avec Ilse, préparez une gamelle saine et savoureuse et offrez à votre meilleur ami les meilleurs nutriments pour sa meilleure vie. Et tout ça, grâce à la science. Ilse, la nutrition la plus recommandée par les vétérinaires en France. Disponible en clinique vétérinaire, animalerie et en ligne. Vos vêtements perdent de leur magie. Myr les rend comme neuf en seulement 10 lavages. C'est neuf ? Non, lavez avec Myr. Découvrez Myr couleur explosion florale avec son parfum envoûtant. Essayez dès maintenant. Quand vous buvez un verre d'eau minérale Mont-Blanc, c'est tout le Mont-Blanc qui s'offre à vous. L'eau minérale naturelle Mont-Blanc est captée au cœur du Mont-Blanc dans un milieu naturel préservé. Mont-Blanc, l'eau pure venue du Mont-Blanc. Bonsoir, demain lundi, le fort ensoleillement et la hausse des températures sont propices à la formation d'ozone à partir des émissions locales de polluants. Les concentrations augmentent, sans pour autant dépasser le seuil d'informations. La qualité de l'air est mauvaise sur le nord-ouest de l'île de France et dégradée ailleurs. Vivez des bons moments en regardant la météo avec Parc Saint-Paul, le parc d'attraction pour toute la famille. Bonsoir, demain matin, après une nuit bien nettoilée, le soleil brille dans un ciel souvent tout bleu. Sous un vent faible d'est, les températures minimales sont en hausse mais restent très raisonnables, voire même fraîches en zone rurale. Sur l'agglomération parisienne, comptez 14 à 15 degrés en petite couronne et 16 degrés dans la capitale. L'après-midi, seuls quelques fins nuages d'altitude parviennent quelquefois à limiter l'éclat du soleil. Ces conditions sont idéales pour faire grimper les températures. De fait, la barre des 30 degrés est approchée, voire même souvent atteinte sur l'île de France avec par exemple 31 degrés à Sergy et Nemours. On attend 30 à 31 degrés sur Paris et sa proche banlieue. Il fera encore plus chaud mardi et mercredi mais cela finira par tourner à l'orage entre mercredi et jeudi. On retrouvera en fin de semaine des températures proches des moyennes de saison. Bonne fête à toutes les Martes. Bonne soirée et à toutes et à tous. Vivez des bons moments en regardant la météo avec Parc Saint-Paul, le parc d'attractions pour toute la famille. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Ici 19-20. À la Une ce soir à Paris.